Alors au sein des labs et plus particulièrement du lab RH dont je fais partie, mon implication elle a évolué puisque j'ai commencé en tant que membre à assister aux réunions qui ont lieu à peu près une fois par mois. Et donc six mois après environ avoir commencé à assister à ces réunions de manière régulière, j'ai eu la chance d'être sollicitée par Françoise Luré qui m'a proposé de co-animer le lab RH avec Loïc Lassagne qui est HR manager chez Renault. Dans le cadre en fait de cette co-animation du lab RH, l'idée c'est de pouvoir en fait proposer des sujets donc qui vont nous permettre de réfléchir à nos pratiques RH. On va également en fait transmettre et faire part de notre expérience donc l'idée c'est de pouvoir donc apporter nos pratiques, nos best practices à la communauté RH. Donc à titre d'exemple j'ai pu parler donc d'une politique que l'on a en interne et dont on est très fiers au sein de CHEP, c'est toute notre politique autour du volontariat par exemple et également de tout ce que l'on met en oeuvre en termes de diversité, équité, inclusion avec donc la sollicitation en fait de nos talents directement. Ça s'est traduit par exemple par l'accueil de jeunes étudiants de troisième en fait en début d'année par le biais d'une association qui s'appelle Viens voir mon TAF. Et donc le lab RH c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre en avant ce que font nos talents en interne et de pouvoir en fait avoir du benchmark sur les bonnes pratiques que l'on peut retrouver dans différentes sociétés. C'est aussi l'occasion par exemple de travailler sur donc l'amélioration de l'onboarding des alternants au sein des sociétés de France Supply Chain et donc à mon niveau j'ai sollicité l'ensemble des alternants de CHEP France ainsi que leurs tutors et donc les ressources humaines également de France Supply Chain pour participer à cette grande étude qui va être ensuite formalisée dans le cadre d'un guide de l'onboarding au sein de la Supply Chain.